bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire des sushis et des makis pour ça j'ai acheté du riz comme ça moi je vais acheter à l'eau claire comme d'hab j'ai payé ça 1,74 euros j'en avais pour un kilo si vous voulez faire des sushis ne prenez pas du riz ordinaire soit vous prenez du riz spécial ou soit vous pouvez prendre du rizotto aussi donc voilà pour ça j'ai fait bouillir de l'eau et là je vais mettre l'équivalent on va dire je vais vous mettre parce que là vous avez les grammes j'ai mis pour j'ai mis 375 g de riz marqué ici comme je vous ai dit donc avec ça je vais mettre une cuillère à soupe de sucre une cuillère à café pardon j'ai dit une cuillère à soupe une cuillère à café ça c'est du sucre maintenant on va mettre le sel une cuillère à café de sel et voilà et là on va laisser cuire tranquillement on va pas égoutter le riz par contre le riz va cuire quand il n'y aura plus d'eau après vous goûtez vous regardez si c'est cuit ou pas surtout n'égouttez pas votre riz en attendant que mon riz cuit voilà là j'ai acheté du vinaigre pour sushi j'ai payé ça 1,35 euros après si vous n'avez pas ça vous prenez du vinaigre vous mettez de l'eau et du sucre à la place si vous n'avez pas ça mais bon allez acheter ça ça coûte 1,34 euros après c'est comme vous voulez un peu vous ça sera pas exactement pareil mais comme on dit avec les moyens du boire du vinaigre de l'eau et du sucre voilà ça marche quand même ensuite ensuite vous aurez besoin de feuilles d'âgles comme ça ça c'est pareil dedans dans le paquet il y en a 8 après ça dépend des commerces un mois de mois dans le clore il y en a que 8 de façon ça coûte 2 euros 36 voilà je prépare tout ça en attendant que mon riz cuit je vais ouvrir mon paquet donc voilà moi je vais les couper en deux après bien sûr vous les ouvrez comme ça ensuite je prends un avocat bien sûr que je vais éplucher on épluche notre avocat comme ça voilà après avoir épluché mon avocat je vais couper mon avocat en lamelles comme ça on fait pareil avec le concombre après vous pouvez mettre du salami du concombre des carottes vous mettez ce qui vous plaît donc voilà le riz bien sûr vous goûtez on va regarder s'il est bien cuit on va pas l'essorer on va laisser absorber l'eau comme ça voilà ensuite à ce moment là on éteint le feu on va mettre des cuillères de vinaigre de riz il faut les mettre quand le riz il est bien chaud par contre et après on va le laisser refroidir 3 4 et 5 moi je vais mettre 5 on va tourner on va mélanger et on va goûter et après vous verrez si vous rajoutez ou pas parce que tout dépend de la quantité de riz que vous avez mis au goût quand vous avez bien mélangé comme ça on va goûter désolé pour le bruit donc moi il m'en faut encore parce qu'il faut que c'est ça qui va donner le goût au sushi j'en avais mis 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on recommence on tourne on mélange et on goûte pour voir si on a le goût moi pour l'instant pour 375 grammes j'ai mis 10 cuillères à soupe maintenant on va goûter voilà je viens de rajouter une cuillère je crois j'ai mis 11 cuillères à soupe et voilà et là c'est bon vous voyez il m'en rase toujours donc moi j'en ai mis 11 c'est vrai qu'il faut goûter pour voir le goût il faut que le riz ait du goût s'il a pas de goût c'est pas la peine donc voilà là je vais laisser refroidir par contre il faut bien laisser refroidir donc le petit loup voilà quand mon riz a refroidi je vais mettre mon riz sur ma feuille d'âgle comme ça après j'ai pas forcé de les couper vous pouvez les couper comme moi j'ai coupé en deux ou les faire plus long par contre là on va bien étaler on va pas mettre ici ni ici pour pouvoir enfermer on étale bien partout par contre comme ça il y en a jusqu'au bord voilà faut pas trop remplir non plus voilà comme ça ensuite moi je vais mettre mes mon avocat mon petit morceau comme ça pour couper à la main voilà parce que moi j'avais pas coupé trop droit donc on essaye de faire un truc bien comme ça voilà ensuite on va les enrouler vous prenez ici allez-y délicatement voilà voilà et là on enroule voilà on enroule bien ensuite on va faire le deuxième tour voilà voilà on enroule bien délicatement comme ça vous prenez bien voilà c'est pour ça il faut pas mettre jusqu'au bout le riz là voilà comme ça on peut bien refermer voilà 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 donc voilà donc voilà après bien sûr les extrémités qui sont moches on va les couper hein on les coupe hein donc les petits loups ensuite on va prendre un couteau bien sûr un couteau qu'il faut à chaque fois le mouiller le couteau pour pouvoir couper comme là j'ai coupé je vais le remouiller je vais le remouiller parce que ça colle sinon ça va coller et là vous coupez autant qu'on peut couper avec on coupe hein et vous mouiller de temps en temps il faut un bon couteau par contre donc voilà ça le petit je vais mouiller encore mon couteau là sinon si on ne mouille pas je vais enlever l'extrémité voilà comme ça j'enlève l'extrémité donc voilà ce que ça donne donc voilà ce que ça donne les petits loups ça donne ça bon je vais déposer ça sur une assiette à propos de les voir bon là je viens de découper une carotte des carottes hein pour que ça donne un peu de couleur on va recommencer on étale il ne faut pas trop en mettre hein il faut en mettre jusqu'au bout par contre ici voilà comme ça on peut fermer comme ça là je vais mettre des carottes là je vais mettre des carottes avec du concombre après vous mettez ce que vous voulez après vous mettez ce que vous voulez vous voyez c'est mieux qu'on on met pas du riz sur le bord je sais pas si vous voyez ça va être plus simple pour nous voilà à mélanger après si vous voyez une petite déchirure là c'est pas grave parce qu'on va la couper voilà voilà ça a été plus facile à faire c'est pour ça c'est pour ça ne mettez pas trop de riz laissez un bel espace donc pareil je vais mouiller mon couteau on va couper à l'extrémité où il y a la petite déchirure voilà comme ça voilà on va mouiller le couteau toujours mouiller le bout de couteau sinon voilà ce que ça donne avec le concombre et tomate le tomate concombre et carottes c'est important ensuite vous mouillez prenez un bol vous mouillez vos mains comme ça vous prenez une pâte du riz voilà comme ça toujours avec votre bol à côté comme ça et on va faire une boule on essaye de faire une boule et ensuite on joue avec voilà on joue avec comme ça on essaye de l'arrondir et vous disposez comme ça et on la recommence on en fait plein une petite boule une petite boule voilà on essaye de faire un joli rendu comme ça voilà on dépose moi je vous fais voilà on essaye de les apprais vous faites comme ça pour leur donner une forme ensuite je prends du saumon que je vais essayer de couper voilà on essaye de le faire à la même taille comme ça voilà de toute façon je vais terminer tout ça je vous montrerai voilà vous avez juste collé comme ça votre saumon c'est pas compliqué c'est moins cher que de faire ça que d'aller en acheter je vous le dire d'acheter un paquet de riz à 1,11€ j'avais dit combien 1,34€ la feuille de riz un paquet de saumon à 5€ ça vous revient moins cher donc moi je vais terminer tout ça je vais même mettre du saumon à l'intérieur je vais refaire tout ça avec du saumon ensuite je reviens vers vous les petits loups toujours la même chose à peu près après c'est juste les ingrédients que vous mettez à l'intérieur vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur c'est à vous de voir après si vous voulez un rendu droit vous prenez ici vous faites comme ça voilà c'est plus facile ce sera plus facile pour vous ensuite je vais mettre mes tranches de petits saumons comme ça voilà et voilà je vais retourner voilà patati patata toujours la même chose on fait comme ça voilà et on retourne et on retourne et voilà et voilà toujours à mouiller notre couteau voilà voilà ce que ça donne au saumon et là je vous fais montrer le résultat avec une feuille là j'ai fait une feuille entière voilà voilà ce que ça donne ils sont assez gros ils sont assez gros ceux-là ils sont assez gros et quand vous faites avec une demi feuille vous en avez ce petit comme ça voilà bah c'est la même tactique et je croyais que je pensais que je filmais mais comme par hasard j'ai pas filmé j'ai toujours l'impression d'avoir allumé et c'était pas filmé et c'était pas filmé c'est toujours la même façon dont je vous ai montré sauf avec une feuille quoi ou de la découper en deux et vous mettez les ingrédients bien au centre par contre il faut toujours mouiller le couteau après pour moi je pense que c'est mieux de les faire avec une feuille ils sont peut-être un petit peu plus grands c'est vrai qu'ils sont grands en bouche mais ils sont plus jolis voilà donc on va disposer tout ça et je reviens vers vous donc le tube voilà je vous montre ce que j'ai fait avec mes 375 grammes de riz ça m'a fait tout ça c'est pas mal il me reste ça comme légumes ça je confère une salade c'est pas perdu il me reste encore un peu de saumon je vais le mettre à l'intérieur et voilà j'aurai une salade et des soucis et des makis donc voilà les petits loups si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez liker, commenter, partager bye bye les petits loups qu'est-ce que je peux vous dire ? ah oui prenez ça avec la chaussure bien sûr mangez pas ça comme ça il faut de la sauce bye bye les petits loups bon appétit